Musique Si la situation diffère d'un pays à l'autre, il y a quand même des tendances très lourdes et des problématiques transversales qui ressortent de l'analyse de ce rapport, que ce soit au niveau mondial d'ailleurs qu'au niveau de la sous-région. La première problématique très forte qui ressort de ce rapport et qui est présente également au niveau mondial concerne la situation des conflits et la question des violations du droit international humanitaire communistes au mépris des populations civiles et en particulier des femmes et des enfants. S'agissant de ces violations du droit international humanitaire, on a pu observer au niveau international évidemment l'intervention militaire israélienne à Gaza suite à l'attaque perpétrée par les Hamas le 7 octobre et on a pu voir une intervention au mépris flagrant du droit international humanitaire. Les autorités israéliennes ayant bombardé de manière systématique des zones surpeuplées, anéanties des familles entières, conduits près de 2 millions de personnes à forcer à se déplacer et ont par ailleurs entravé l'accès humanitaire alors même que la famine est déjà présente. Ce rapport souligne également les violations du droit humain commises par les forces russes en Ukraine et il met en évidence les attaques aveugles contre les zones civiles. Mais plus près de nous dans la région, au Soudan, en 2023, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide se sont montrées particulièrement peu soucieuses du respect du droit international humanitaire en menant des attaques ciblées qui ont tué et blessé des civils et utilisé des armes explosives dans des quartiers dans ces membres de plus. Ce sont plus de 12 000 personnes qui ont été tuées en 2023 dans le cadre de ce conflit au Soudan, donc des civils. Et ça a déclenché aussi la plus grande crise de déplacement dans le monde avec plus de 8 millions de personnes qui sont déplacées fortes, qui ont été forcées de se déplacer au Soudan. Les crimes de droit international, on en a évidemment aussi constaté et amnés aussi les documents d'ailleurs régulièrement dans la région du Sahel, dans la région du lac Tchad, mais aussi en République centrafricaine. Les groupes armés tels que le GYM, l'État islamique ou Boko Haram ou d'autres groupes armés affiliés continuent de commettre de graves exactions contre les civils dans ces régions. Mais c'est aussi malheureusement le cas des forces armées régulières qui elles aussi se livrent à des violations des droits humains à l'encontre des civils. Au Burkina Faso, on a pu voir des militaires accompagnés de volontaires pour la défense de la patrie, qui sont donc les supplétifs civils de l'armée, tués près de 150 personnes dans le village de Tarma en 2023, ou encore plus récemment au Mali, des attaques de drones qui ont tué une quinzaine de personnes, des civils, dont 6 femmes et 7 enfants au Mali, dans la région de Gao. Non seulement des crimes sont commis à l'encontre des civils, donc en violation des droits internationaux et humanitaires, mais l'impunité pour ces crimes reste la règle. On le voit au niveau international malheureusement avec l'absence de sanctions à l'encontre de l'État d'Israël par exemple, mais on le voit aussi dans la région avec, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina Faso, les enquêtes qui ont été ouvertes pour des cas de crimes commis contre des civils dans ces pays n'ont à ce jour jamais abouti. Deux ans par exemple après le massacre qui s'est déroulé à Moura au Mali, où près de 500 personnes ont été victimes d'exécutions extrajudiciaires par les forces armées maliennes et les supplétifs russes, la procédure judiciaire qui avait été initiée à l'époque par le tribunal de Mopti reste au point mort. Et donc nous avons des crimes qui sont commis dans la plus totale impunité et donc qui peuvent être du coup se répéter. L'autre aspect important par rapport au conflit, il y a un problème avec le son là, c'est que nous sommes probablement à un tournant dans l'histoire du droit international. Le constat, c'est que il y a deux choses. D'abord, un sentiment de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que toutes les situations que je viens de décrire, que l'on parle du Soudan, du Sahel ou de Gaza, normalement devraient indigner la communauté internationale de la même façon et engager cette même communauté internationale de la même manière dans le but de protéger les populations et de mettre fin à ces exactions. Malheureusement, ce que nous avons pu observer au cours de ces derniers mois, c'est qu'évidemment, là où on a vu une indignation collective quasiment unanime pour dénoncer à juste titre l'invasion par les Russes de l'Ukraine, les condamnations, par exemple, des crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne qui sont répétés, documentés et incessants, évidemment, est beaucoup moins unanimes et beaucoup moins importantes. Et on voit aussi que les États, et en particulier ceux qui ont été les bâtisseurs de ce système basé sur le droit international humanitaire, le système des Nations Unies, semblent avoir abandonné ces valeurs fondatrices d'humanité et d'universalité qui sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On voit aussi les institutions, tous ces mécanismes qui sont censés permettre de protéger les civils et de faire respecter le droit international humanitaire et les droits de l'homme qui sont aujourd'hui paralysés, comme le Conseil de sécurité de l'ONU, par exemple, mais aussi des instruments régionaux sur le continent africain qui n'ont pas été en mesure de répondre aux attentes s'agissant, par exemple, du conflit au Soudan ou en RDC. Ça, ça me permet de venir à la deuxième observation qui est faite dans ce rapport et qui concerne la restriction toujours plus grande de l'espace civique et la répression des voies dissidentes. Au cours de l'année 2023, et au Sénégal, vous avez pu malheureusement l'observer, partout dans la région, des voies se sont élevées pour exprimer leurs désaccords ou leurs préoccupations concernant d'une multitude de tujets, qu'il s'agisse du coût de la vie, qu'il s'agisse des problématiques liées à la corruption, de la protection des civils dans les conflits. Et trop souvent, les autorités, au lieu d'écouter ces voix exprimant des préoccupations parfaitement légitimes, ont très souvent répondu en cherchant à étouffer par la répression, en particulier dans les contextes préélectoraux ou de tensions électorales et dans les situations de transition post-tout d'État. Nous avons pu observer un peu partout, malheureusement, dans la région, que ce soit au Sénégal, au Tchad, en Sierra Leone ou en Guinée, des manifestations qui étaient systématiquement interdites. On a pu observer aussi, dans de nombreux pays de la région, des forces de police qui ont fait un usage illégal de la force, tuant et blessant au final, dans la région des centaines de personnes, que ce soit en Guinée, au Mali, mais aussi au Sénégal. Et cela, dans la plus totale impunité, puisqu'il est extrêmement rare que les procédures aient été engagées contre les forces de police qui ont fait cet usage. Les opposants politiques, des activistes, des défenseurs, ont été arrêtés, voire maintenus, en détention, de manière totalement arbitraire. On a pu l'observer, évidemment, ici au Sénégal, mais aussi en Guinée équatoriale, en Mauritanie, ici au Sénégal, je laisse le séduit qui se développera sur le pays plus particulièrement. Au Cameroun, il y a encore des centaines de personnes qui sont maintenues en détention, simplement parce que, il y a quelques années, ils avaient souhaité participer à une manifestation pacifique en soutien aux principales parties d'opposition. On a aussi vu des journalistes, des activistes soumis à des menaces qui ont dû fuir le pays. C'est le cas, par exemple, de l'activiste malienne Aminata Diko qui avait dénoncé des agissements de l'armée malienne dans la région du centre devant le Conseil de sécurité et qui a dû fuir. Au Burkina Faso, on observe aussi de plus en plus des situations de disparition forcée ou des activistes ou simplement des personnes qui appellent à la fin de la transition et au retour à l'ordre démocratique qu'ils soient disparus, soient envoyés combattre au fou. Le droit à l'information a aussi été très, très largement affecté en 2023. Des journalistes arrêtés, des journalistes poursuivis et condamnés parfois au Togo, au Bénin pour avoir, à des peines de prison, accusés d'avoir diffusé de fausses informations pour avoir avancé ces cas-là, en l'occurrence dénoncé des clés de corruption. Toujours au Bénin, mais aussi au Burkina, au Sénégal, au Tchad, au Niger et au Togo, les autorités ont suspendu des chaînes de télévision, des journaux ou des sites d'information. L'accès à Internet et les réseaux sociaux a été interrompu ou entravé dans de nombreux pays, dont le Sénégal, mais aussi en Guinée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui en Guinée, où plusieurs médias sont suspendus et l'accès aux réseaux sociaux reste limité. L'autre aspect majeur qui ressort de cette situation des droits de l'homme dans le monde, et en particulier en Afrique de l'Ouest, c'est la question des droits économiques, sociaux et culturels, avec un accès à l'éducation qui reste compromis, en particulier dans les zones de conflits. Au Burkina Faso, par exemple, ce sont plus de 6500 écoles qui sont fermées du fait de l'insécurité, ce qui affecte la scolarité d'un million d'enfants burkinabés. Au Cameroun, il y a régulièrement des incidents, des attaques visant les écoles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, y compris des enlèvements d'enfants et d'enseignants. L'accès à la santé aussi reste limité et reste un problème dans la région. Et puis, nous observons aussi de plus en plus ce phénomène d'expulsion forcée. Nous l'avons vu au Bénin, notamment, nous avons documenté dans un rapport que nous avons publié il y a quelques mois, des milliers de personnes avaient été expulsées dans le cadre de projets touristiques, des personnes qui ont été expulsées sans respect de leurs droits, c'est-à-dire sans avoir été consultées, sans avoir été convenablement notifiées et sans surtout avoir été indemnisées au préalable et de manière adéquate. C'est un phénomène que nous observons aussi en Côte d'Ivoire et qu'on a pu voir aussi par moments au Sénégal. Dernier aspect, les discriminations avec des lois discriminateurs qui continuent d'être nombreuses et des projets de réforme qui sont souvent bloqués. Des femmes et des filles qui continuent d'être victimes de violences sexuelles à travers les mutilations génitales féminines et des personnes LGBT qui continuent de faire l'objet de discriminations et de violences dans certains pays. Face à cela, une lueur d'espoir, l'extraordinaire mobilisation que nous avons pu observer à travers le monde mais aussi en particulier dans la région malgré les obstacles, malgré les entraves. Des résultats aussi du fait de l'ensemble de l'action collective d'Amnesty et ses partenaires pour obtenir la libération de personnes qui ont été arbitrairement arrêtées, obtenir l'arrestation aussi et la remise à la Cour pénale internationale, Cour pénale spéciale pardon, en République centrafricaine de personnes qui ont été accusées de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est aussi des engagements suite à la publication de notre rapport sur le Bénin et les expulsions forcées des autorités béninoises à revoir les dossiers et à indemniser de manière adéquate les personnes et aussi des avancées vers l'abolition de la peine de mort notamment au Ghana en espérant qu'on y aboutisse. Donc voilà, voilà un petit peu la situation elle n'est pas bonne, elle est inquiétante mais on continue de penser qu'il faut maintenir le cap pour continuer à dénoncer les violations d'autant plus que le Sénégal justement. Sous-titrage ST' 501